bonjour youtube ici mutsu j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour notre nouvel épisode sur le display de fallout 4 les amis c'est fallout j'espère que tout le monde va bien on se retrouve exactement là où nous nous étions laissé bon voilà j'ai passé un petit moment avec cool fille ici merde oh désolé mon chien je suis désolé j'ai mis le qwerty et du coup du coup ça me fait lancer une grenade puisque j'ai fait alt shift pour passer le clavier en anglais pour pas avoir robin toutes les touches à chaque fois et du coup ça me fait passer le clavier donc vous avez compris en en qwerty j'en ai besoin pour pouvoir avancer tout ça et donc je vais appeler sur alt et elle s'annonce une grenade bref bande de surveillance numéro 8 de la veille féminine auxiliaire de boston ici bk linkowski salut bk ce soir près de chez ma belle-mère voyons voir j'ai marqué sont les nouvelles pour la dernière semaine nous il a fait un cheesecake gros comme une table non non c'est pas ce que je veux dire personne s'est fait agresser dans ce quartier ah oui je crois bien qu'hermès a reçu tout ça du sens il agressé pour sa quincaillerie il se fournit au tennessee il me semble pas tranquille là madame et ces gosses qu'on a appris à boire dans la maison de river il s'est rien passé de ce genre oh rebecca tu voudrais aller boire en cachette dans la maison de paul river ça doit être ton côté rebelle attends je prends mon menton et une bouteille de whisky d'accord bien 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 bon j'espère que vous allez tous bien je pense que j'ai fait le tour de la zone voilà un peu de céramique aujourd'hui au programme j'ai aucune idée de ce que je vais faire mais je vais me laisser guider je vais alors on a parlé du follower super mutant que j'allais récupérer je sais plus ou moins on va dire comment on doit faire je me suis un tout petit peu renseigné les amis forcément pour pas avoir à chercher après derrière pour pour gagner du temps pour le let's play pour que ce soit plus intéressant à regarder pour vous donc je sais plus ou moins je me suis pas spoil tout ce qu'il fallait faire bien entendu mais je sais juste en fait j'ai juste lu le début fallait se rendre près d'une certaine zone j'ai même je me souviens même plus du nom je suis très sincère avec vous là je me souviens même plus du nom et juste je sais qu'il va falloir que je recherche un petit peu les signaux radio donc je me dis pourquoi pas faire ça s'amuser un peu avec les signaux radio j'avais bien aimé faire ça pendant le début et à la moitié du let's play si vous vous souvenez jusqu'on tombe toujours sur des choses assez intéressantes en général donc voilà je me dis que ça peut être une bonne chose puis bon on va les récupérer le nouveau follower le super mutant moins de données je sais pas trop quand on verra bref quoi qu'il en soit j'espère que vous allez tous bien le chargement est assez long non ça y est fini j'avais envie de faire sauter un peu des têtes du coup je me suis dit que j'allais vous enregistrer un petit épisode on se souvient que je m'étais arrêté donc ici c'était le bordel le gros bordel poula la 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 alors je vais ouvrir ça up bon ben regarder j'ai aucun signal de détresse quoi que ce soit à part des radios de musique quand les criminels envahissent les rues de boston un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice cet ange gardien s'appelle silver shroud c'est le choix aujourd'hui meurtre à scoli square ok donc ça c'est vous souvenez j'ai récupéré du matos de silver shroud donc du héros a priori quand on avait fait une quête un petit peu précédemment il ya encore une suite de quête autour de ça on la fera un petit peu plus tard alors je suis où là je suis pas loin de chez cabot ok ok alors qu'est ce que j'ai dans mes quêtes optionnel obtenez la clé de la maison mais voilà je vais aller faire ça ça c'est bien ça je regarde un peu si j'ai pas des catas qui traînent par là mais non cette zone là est vachement vide je trouve tranche si on regarde par rapport à tous les lieux que j'ai découvert commence à en avoir un sacré paquet d'ailleurs bref quoi qu'il en soit on va faire un petit tour du côté de diamond city je vais directement me rendre au marché comme ça je serai direct à l'intérieur ellipse de chargement ok ça y est on y est alors là j'ai cherché la dernière fois du scotch en grande quantité et il y en a un d'entre vous caponil qui m'a dit qu'on pouvait le fabriquer a priori je vais gérer vérifier ça quand je pourrais quand je serai de retour à une de mes bases alors donc une partie de la quête qui est optionnel d'accord ok donc ça je cherche les indices directement ici en essayant de crocheter la porte ça j'essaie de récup la clé à l'auberge de l'abri pas s'emmerder attendez non mais je veux dire le mec c'est un génie du crochetage à un moment de données il faut que ça lui sert à quelque chose on joue c'est pas moi non je n'ai rien fait ok je pense que je suis tout seul là dedans alors des clopes de la bière une robe rosâtre je vais pas ramener ça à kite à mon avis elle risquerait de m'en vouloir on va ramasser toutes ces conneries un document technique une autre oh oui j'ai cher à moi briq à braque c'est où le briq à braque tiens mon chien prends tout ça voilà pardon chaque fois j'appuie sur échappe mais en fait il faut que je pense à il faut que je pense à bien faire tab c'est les habitudes vous savez ça on s'en défait pas toutes les tasses pour la céramique ça je vais un petit peu laisser tomber pour le moment dans la mesure où je suis assez rempli déjà les clopes costume d'accord on va dormir un peu bien je dois chercher des indices il ya une télé chercher des indices ouais ah regardez facture d'opération chirurgicale oh docteur crocker chirurgien résident opération de reconstruction faciale intervention effectuée une fois le dernier versement encaissé patient sterling earl très bien mener l'enquête dans les locaux de méga chirurgie et oui mon gars forcément forcément très bien on va faire sauter des têtes des têtes refaite est-ce que est-ce que non c'est bon pour l'avantage c'est que c'est juste là c'est de wolfie que tu parles là bonjour ne traînons pas si vous voulez que je vous examine commençons tout de suite docteur on va discuter vous et moi vous avez vu les 4 étoiles sur le col ça c'est la classe c'est une opération tout à fait classique chirurgie esthétique à très faible risque mais le docteur crocker n'a jamais opéré il a dit qu'url avait disparu avant de verser l'avance bon j'aimerais quand même qu'on parle de vos besoins médicaux c'est qui ce docteur crocker la dernière fois que je l'ai vu il était allé chercher quelque chose au sous-sol il avait sûrement des aiguilles à nettoyer ou des fournitures médicales à récupérer et maintenant parlons plutôt de vos besoins médicaux moi je veux aller au sous-sol non parce que t'as pas le choix tu as entendu ma réputation et tu tiens ta tête pardon ne toucher à rien tu m'as dit le mec il est descendu là-bas dedans ça va faire mille ans qu'il n'en est pas ressorti tu m'as vraiment donné du fil à retordre tu sais oh putain je crois qu'on a terminé notre petite erreur sera bientôt corrigée oh pas bien pas bien cet endroit est interdit au public mais ce n'est pas grave je peux arranger ça je peux tout arranger ouais c'est fini lâchez votre arme crocker c'est fini oui et pourtant c'est un brillant chirurgien qui rend tout le monde heureux ouais il ne fait jamais d'erreur ne perd jamais aucun patient il rend les gens heureux c'est tout vous avez opéré Earl et il y a eu des complications fatales c'est ça j'ai peut-être un peu forcé sur le jet avant d'opérer c'est tout ok j'ai sectionné une ou deux artères de trop et alors ça arrive à tout le monde j'ai essayé de tout arranger vous voyez je savais que si Earl disparaissait tout le monde penserait que l'institut l'avait enlevé pourquoi les gens penserait-il que l'institut avait enlevé Earl Sterling parce qu'ils enlèvent tout le temps plein de gens c'est tout tant qu'il n'y a pas de cadavre tout le monde pense à l'institut c'est pour ça qu'il faut faire disparaître le cadavre d'Earl d'accord et donc tu es en train de le découper en morceaux c'est ça c'est ça que vous étiez en train de faire charcuter la dépouille de ce pauvre Earl mais pas facile de se débarrasser d'un cadavre de 90 kilos sans attirer l'attention achète des cochons ah bah voilà c'est dégueulasse oh c'est dégueulasse vous croyez vraiment vous en tirez comme ça est-ce que vous savez qui je suis je suis docteur croqueur docteur croqueur ne commet jamais d'erreur et quand tout sera terminé il n'y aura plus personne pour en douter ah oui ? et moi tu fais quoi de moi ? oh et puis merde saluer Earl de ma part oui oui ça me plaît oui tete tete oh oui qu'est-ce que tu fous là toi ? tu t'as lu une clope ? toi mais toi toi mais c'est beaucoup trop bizarre docteur Sun il n'y a personne pour nous voir ici boum tete tete attention dernière balle tete oh docteur Sun docteur Sun tu ne peux pas mourir tu es un PNJ qui est essentiel à la bonne évolution du jeu donc tu ne peux pas mourir c'est incroyable ça qu'est-ce qui se passe ici ? un Islander c'est le docteur croqueur ? je crois que vous me devez des explications oui que s'est-il passé ici ? oh bah il est devenu complètement fou regardez autour de vous ça semble assez évident c'est le corps d'Earl Sterling n'est-ce pas ? ouais je ne sais pas pourquoi mais je sentais qu'il avait bel et bien pratiqué l'opération Earl ne s'est pas évanoui dans la nature finalement l'opération a mal tourné ça fait toi sans complice le croqueur a essayé de couvrir son erreur c'est de votre faute docteur vous auriez pu empêcher ça vous avez raison j'aurais dû savoir que le docteur croqueur n'était plus en mesure de pratiquer la médecine j'aurais dû me douter qu'il avait tué Earl je vous en prie partez d'ici pourquoi ? je vais envoyer un rapport à la sécurité et nettoyer toute trace de ce carnage docteur je vais faire un rapport détaillé à la sécurité de Diamond City tout le monde saura ce que le docteur croqueur a fait à Earl ouais bah ouais tu ferais mieux parce que déjà tire toi non tu pars pas ? bon alors clé de la maison du docteur croqueur clé du sous-sol ok la maison de Earl ça on en aura plus un mais pour les funérailles ah ouais il vaut mieux il vaut mieux parce que parce que voilà le résultat quoi hein un docteur c'est du propre ça hein regardez moi ça docteur regardez moi ce qu'il a fait et c'est de votre faute par votre faute docteur hein avec l'orteil de Earl dans le nez vous allez faire quoi ? oh putain mais ce jeu est horrible en fait hein les amis c'est complètement affreux regardez alors ça vous voyez c'est un bout de crâne ça mes amis enfin je pense en fait je sais pas trop ça c'est un bout de cerveau ça merde j'ai ramassé une connerie ça vous voyez c'est un bout de cerveau tiens Wolfie tu veux le manger ? non ? non tiens raison c'est dégueulasse voilà ah là 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 il faut tout faire soi même ici hop voilà ah je crois que le docteur a un petit problème bon bon Earl voilà ça va faire un beau tableau pour la sécurité quand ils vont arriver tout ça oh putain la tête je vais la poser ici oh c'est terrible c'est terrible les petits bouts qui restent du docteur on va les mettre sur la table voilà non celui-là il veut pas le... merde j'ai ramassé son... son... ses fringues pas très grave voilà au moins c'est rangé bon il faudra nettoyer tout ce sang qu'à par terre là et bah vous direz à Earl que... faites voir un peu quelle tête il a on peut pas voir j'arrive pas à la... c'est horrible j'ai du mal à croire que je suis en train de faire ça ah ouais mais d'accord en plus il avait complètement défoncé la ch... enfin il s'était complètement planté sur la ch... regardez il lui a fait un sourire de joker et tout oh c'est horrible c'est horrible tu veux pas te barrer toi ? y'a des trucs que je peux pas loot là du coup ah ouais le propriétaire est désormais hostile tu m'étonnes le mec j'ai empilé des cadavres et tout il en a rien à secouer mais par contre je lui vole un buff out et alors là par contre il devient hostile putain je vous jure des fois quand même aïe 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 bon ça va que j'ai pas de cocktail molotov à balancer ou un truc un peu dégueulasse bref on se casse allez au moins c'est fait je vais essayer de trouver la maison du docteur crocker et ellipse du chargement bien entendu ah bah super on sort de là et on se frappe un orage radioactif le truc que je déteste le plus au monde quoi avec les tiques et les larves volantes de merde bon alors euh carte locale carte locale maison de poli non j'appelle de toutes les confessions non public occurrences non maison de john et cathy non parler à ellie ah oui il va falloir j'ai valider les quêtes marbre marbre what maison du docteur sun entrepôt earl sterling ça c'est déjà fouillé docteur crocker parfait c'est par là bas donc après il y a le science center aussi tiens c'est intriguant ça je vais éternuer les amis pardon excusez moi je pensais plutôt à l'autodéfense mais c'est bon là ça va pas non merci ok lui il veut que j'y ramène ces machins je vais aller voir Ellie j'allais dire Maggie mais pas du tout c'est Ellie alors il y a un dlc qui va sortir très prochainement je sais pas trop quand mais là là ça arrive c'est incessairement sous peu bien entendu vous en doutez que vous aurez droit à la vidéo en avant-première sur immersive tv ouais hop je l'avais jamais pris ça tu vois inclut le jeu zeta invaders ah c'est bien ça on a un jeu avec on a un jeu est-ce que vous avez retrouvé earl sterling oui earl n'est pas allé bien loin en fait il aurait eu du mal après avoir été découpé par le docteur croqueur croqueur a tué earl ouais ça faisait si longtemps qu'on était sans nouvelles je pensais plutôt à un coup des pillards ou de l'institut mais croqueur j'espère que ce boucher est en train de courir dans une cellule euh 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 pfff je voulais l'inviter à aller boire un café mais là non voyons Ellie vous n'êtes quand même pas si naïve naïve ? oui pourquoi vous ? oui oui Ellie le docteur est mort c'est ça ? c'est horrible je suis vraiment désolée que vous ayez du virus elle m'en veut pas finalement elle est même plutôt condescendante c'est bien vous l'avez bien mérité on dirait je vais annoncer la nouvelle à l'auberge de l'abri ça va leur faire un choc merci on va pouvoir refermer définitivement ce dossier eh oui 197 capsules pas mal pas mal euh et l'autre truc du coup Ellie Madame Perkins vous avez découvert ce que Marty cherchait ? il ne sortait même pas de son lit s'il ne pensait pas que ça pouvait lui rapporter de l'argent alors à mon avis le butin devait en valoir la peine ah une grosse épée finalement c'est une bonne chose que je ne sois pas aller voir le docteur Crocker pour cette petite retouche à laquelle je pensais ah oui non ah clairement en plus je vois pas ce que tu as besoin de retoucher bébé bon bref allez on se casse Ellie on est de nouveau ouvert merci mille fois pour votre aide d'accord bon super de toute façon Nick il est en train de 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 glander gentiment mais sûrement un machin elle en a donc du coup c'est mort quoi bref on n'a pas de quête à valider plus que ça avec elle donc c'est très bien c'est très bien c'est très bien euh faites voir donc la détective on avait dit que c'était par là donc il faut que j'avance un petit peu par ici et que je prenne à droite après je crois que c'était une goule quoi j'ai eu peur ça doit être par là ici c'est le Scion Center et donc ici c'est la maison du docteur je crains le pire les amis je crains le pire je crains le pire ce qui peut être sympa c'est qu'on trouve des preuves contre lui en fait ça aurait été une autre façon d'arriver sur cette quête en fait vous voyez ce que je veux dire euh alors attendez parce que finds il m'en a trouvé trois hum euh fries il m'en a trouvé deux ça y est ouais voilà ok patiente Anne Codman la beauté ou devrais-je dire Anne Codman l'ex-beauté nous sommes tellement impuissants face au ravage du temps même avec les miracles de la reconstitution faciale mais une cliente fidèle reste la meilleure des clientes liste des opérations effectuées ajustement des lèvres contour des yeux rétrécissement nasal effacement des tâches prunes plusieurs lifting d'hiver quelques-uns euh quelqu'un les a comptés d'accord elle en a fait des milliards quoi un spécimen vraiment parfait ça m'a presque attrissé de travailler sur elle comme si je barbouillais un portrait de grand peintre note l'odeur de ses cheveux est divine elle doit utiliser quelque chose seulement fabrique ce genre de produit en plus des drogues maintenant il faut que je lui demande liste des opérations effectuées effacement d'une marque de naissance malgré mes protestations ah Ellie regardez elle s'est fait faire des trucs finalement ah non une consultation c'est déjà intéressant à étudier de plus près si possible peut-être autour d'un verre ben voilà il est complètement fou Abbott tu parles d'une surprise levé Abbott un grand silencieux liste des opérations effectuées vilaine cicatrice sur l'abdomen il a repoussé toutes mes tentatives pour savoir comment il s'était fait ça comment il s'était fait ça ça n'a cependant constitué aucune difficulté pour quelqu'un de mon talent bon finalement on n'a pas appris beaucoup plus de choses sur ça sur la dangerosité de cet homme de ce serial killer chirurgien je m'avais l'air un peu douté ce tableau mais finalement non il appartient à quelqu'un non mais non il est mort le mec je ne pourrais pas me coucher chez lui il a un lave-linge un sèche-linge mais please bon rien de plus écoutez les amis je vais refaire un tour en bas par acquis de conscience à voir s'il n'y a pas des petits trucs planqués ou quoi pas l'impression à mon bon ou le fit je n'ai rien trouvé non allez on s'arrache on va sortir par là oups chargement de 10 piges oui non peut-être que sais-je qui sais-je non ça va en plus ça c'est bon il n'y a plus l'orage radioactif qu'est-ce qu'il y a là-dedans c'est bizarre une voiture ici les amis non vous ne trouvez pas vous moi je trouve que c'est bizarre bon je vais aller faire un tour au science center par acquis de conscience salut oui ah oui de Piper c'est bien c'est bien je vais aller faire un tour à ce magasin je ne crois pas à y avoir déjà mis les pieds mais je ne suis pas sûr j'ai une nouvelle théorie quant à la façon dont l'institut fabrique les synthétiques alors on avait banni ce sujet de discussion tu te souviens après les crises la dernière fois et le fait que j'ai dû dormir sur le sol glacé du labo pendant trois nuits d'affilée c'était ton choix sérieusement faire pousser les synthétiques dans la terre à l'aide de noyaux atomiques de plantes recombinées comment veux-tu qu'ils puissent tu vois bien que t'as envie d'en parler regarde on a de la visite bonjour si tu pouvais t'occuper d'eux pendant que j'abandonne cette conversation salut vous êtes là pour le cours de biologie du jour négatif de la biologie même pas en vrai bon dans ce cas j'imagine que je n'ai plus qu'à rentrer au labo alors coquine inspecteur d'oeuf ah non docteur d'oeuf d'oeuf professeur scara c'est le docteur d'oeuf qui se charge des visites si vous alliez plutôt l'importuné elle elle est mignonne professeur scara quand même pas les trucs un peu à voler mais importuné d'abord qu'est-ce que ça veut dire ça je viens juste discuter avec vous vous êtes là pour le cours de biologie gratuit finalement ouais finalement je pense que je vais prendre un petit cours de biologie je regarde un peu ce que vous avez là savoir un peu à qui j'ai affaire en fait elles ont tout le matos nécessaire ici pour faire une base un cours de bio c'est exact en général les enfants de l'école sont les premiers à arriver mais je vois pas pourquoi je pourrais pas commencer le cours avec vous on parle des radiations comme si c'était un phénomène tout simple mais savez-vous que ce terme fait en réalité référence à plusieurs dizaines de rayons ionisants différents il y a les rayons x les rayons beta les rayons gamma mais lesquels nous inquiètent le plus les gamins lesquels sont les plus associés aux bombes qui sont tombées il y a 200 ans les gamins les rayons gamma bonne réponse ah oui bravo donc les rayons gamma c'est mauvais très mauvais même pas beau gamma méchant trop de radiation de ce type vous souffrirez de fatigue et même d'anémie pour finir par en mourir ah bah ça c'est ballot mais certaines formes de vie arrivent à vivre au milieu des radiations gamma depuis deux siècles et elles se sont adaptées impressionnant non ? ah bah ça euh pas tant que ça ça s'appelle l'évolution bébé non c'est même atroce en fait on pourrait le penser mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que la vie réagit toujours à son environnement exactement si elle ne le fait pas elle meurt c'est ça il est désormais temps de passer à la partie excursion de notre cours oh oui super en classe verte oui madame ça marche j'en suis vous allez donc partir en excursion pour me trouver une glande de mouche bouffie ça se fout ma gueule la mouche bouffie qu'on connait aujourd'hui est l'évolution d'une autre espèce de mouche plus petite son adaptation à la radioactivité s'est traduite par l'apparition d'une glande absolument unique qui lui permet de s'équilibrer et de conserver une grande vitesse malgré sa taille incroyable oui c'est génial demander de l'argent non ça va trouver une glande de mouche bouffie compris s'il faut j'en ai une sur moi la glande intacte oh et ne vous amusez pas à la mâchouiller surtout un de mes élèves a voulu essayer l'autre jour ça l'a rendu malade comme un chien docteur avec un peu de chance j'ai une mouche bouffie j'ai une mouche j'ai une mouche sur moi j'ai une mouche scientifique subaltern bon ça va il va falloir chercher une mouche j'ai compris mouche allo attendez je vais envoyer un sms à mouche il y a un docteur bonas là si tu pouvais venir s'il te plaît ça m'arrangerait bien bon mouche qui est un ami bien entendu vous avez sûrement déjà vu des vidéos avec lui et puis si jamais vous connaissez pas il y a sa chaîne aussi sur les suggestions de chaîne et puis dans toutes les descriptions de vidéos d'immersive TV d'ailleurs en ce moment il fait un let's play sur comment sur Far Cry Primal et du coup si vous avez envie de le voir je vous conseille d'y aller c'est vraiment sympa ce qu'il fait voilà ceci étant dit site de rationnement de la police de Boston on y va c'est parti les amis bien alors à la recherche de glande de mouche bouffie je vais essayer de pas faire exploser la mouche attendez 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 il y a un truc qui m'intrigue on voyait l'intérieur du machin on est d'accord on est bien d'accord on voyait l'intérieur je suis pas fou je suis pas fou je suis pas fou je suis pas fou il a mis 15 ans à nous charger la porte ce con bon en plus c'est même pas là que je dois choper les mouches rat de surf luminescent légendaire what the fuck deux têtes deux têtes deux têtes c'est mon dieu j'ai rencontré mon seigneur oh putain il est pas content oh putain oh attention tête de gauche tête de droite tête de droite tête du milieu Tête de gauche Oh putain mais il a deux têtes Oh mais c'est mon kiff absolu Oh J'en fais péter une sur deux Oh double tête Double tête Chance plus deux Oh résistance aux dégâts plus deux Résistance à énergie plus deux Il aurait dû s'appeler le plus deux Il te met plus deux partout Et plus deux têtes D'ailleurs il a deux têtes et plus deux Si ça c'est pas un signe moi je crois pas aux coïncidences Alors là Je ne crois pas du tout aux coïncidences Pas du tout du tout du tout Bon je sais que je m'éloigne de là où je dois aller Ne vous inquiétez pas je suis au courant Je vais juste fouiller ce bus Il y a souvent des trucs intéressants dans les bus Bien De toute façon dans ce jeu il y a des trucs intéressants partout quoi C'est ça qui est en fou Limite s'il faut il y a un truc intéressant là dessus quoi tu vois Enfin bon bref voilà Nous on est venu chercher des mouches 40 mètres Bon alors j'y vais mollo parce que j'aime pas moi tout ce qu'ils volent et tout là C'est vraiment pas mon délire 30 mètres 26 mètres Elle est où cette saloperie Mouche bouffie lumineuse Oh elle est là Psst A l'attaque Attaque Attaque Euh Pfff Oh cette tête Tête Mais je touche pas Ok On va temporiser Wulfi t'es pas allé attaquer T'es pas un bon chien Par là bas Ah mais elle s'est barée Attaque En position Wulfi attaque Elle est derrière l'arbre Regardez 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 Tête Ah putain mais Ah 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 j'aime pas Regardez comme c'est pas Boum Non c'est une minute Je vais me faire gank 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 Saloperie de merde Euh Soin Bougez pas Bougez pas Bougez pas Voilà Un filet de darion Et de l'eau purifique Ok Euh tête 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 Oh est-ce qu'il veut Oh oui Aile droite Oh je tire dans l'aile Non pas du tout Dans le Dans le bidou Oh le bidou Oh le bidou Oh elle a explosé Elle a explosé Est-ce que je vais pouvoir du coup récupérer Euh Je vais les disloquer la mouche Elle est où Elle est où Mais lol Je l'ai vu là Il y a deux secondes Non Euh Et si je peux pas la loot Ça va être problématique Pour récupérer son Son poitrax Le poitrax Les bouboulets La bouche Et normalement elle a explosé ici en plus Faites voir un peu ce qu'il me dit Apporter une glande de mouche Au docteur Duff Et ouais il faut que je trouve la mouche Elle est où les amis S'il faut que vous la voyez Et moi je la vois pas Ça me rend fou Mais j'ai l'impression Que je l'ai tellement disloqué En plein de petits morceaux Qu'elle a disparu Dans le continuum Espace temps En plus j'ai des chutes de FPS Là je sais pas ce qu'il se passe C'est assez terrible Ouais c'est ça hein Je pense que Je l'ai tellement tué Fort Que Ah non regardez Oh Qu'est-ce que c'est C'est quoi cette partie là De la mouche Il y avait ça sur la mouche Merde Je l'ai jeté où le truc Non putain Merde Je voulais faire Thierry la fronde Faire tourner le truc Autour de ma tête C'est là Glande de mouche Voilà Non pas Thierry la fronde Bon allez on se casse Ah si vous connaissez pas Thierry la fronde C'est vieux Mais allez au moins regardez le générique Tapez ça sur Google Je sais pas Faites un truc quoi Respectez vous les amis Faites un truc Allez voyage rapide C'est n'importe quoi je vous raconte n'importe quoi J'espère que ça vous plaît Ellipse changement comme d'habitude Viens On est de retour A time on sale J'ai de la cam pour vous mon frère Moi mon frère Je cherche du travail moi Je cherche du travail Si vous en avez pour moi J'ai marqué pôle emploi sur mon fond La fougère mutante Je crois savoir qu'il y en a qui poussent pas loin du marais de France Elle absorbe naturellement les radiations C'est parfait pour préparer du radix Oh yeah Donne moi du pognon Donne moi un peu d'argent et ça pourrait m'intéresser Ouais c'est bien Mais je veux plus Motivez moi un peu mieux que ça Vous savez parler vous 150 capsules Non encore plus Sinon je m'en vais 200 Merci C'est tout ce que je peux vous offrir Juré Bien De la fougère mutante Ça marche Cool Cool mon pote Ouais On ira la fumer tous les deux On sait tous qu'il va pas faire des radix avec les gars Ça va La fougère mutante Non mais sérieux Vous êtes nés de la dernière Oh quand même Le mec il a fait sécher Il a fume quoi Mais ça me parait évident Non Mais non c'est des conneries Ça putain Tu vas voir moi Est-ce que je vais t'en faire des synthétiques aussi Vraiment Vous devriez ménire président quoi les gars Parce que franchement Vous vous posez trop de questions Alors qu'en fait C'est très simple Mais bon Salut bébé Docteur Duff Oh oui Je peux vous aider ? Non Vous ne vous souvenez pas de moi ? Non je dois dire Vous avez besoin de quelque chose au centre scientifique ? Mais elle est par jou en fait Oh elle est par jou Ouais J'ai une glande de mouche bouffie C'est vous qui me l'avez demandé Ah oui L'excursion Oh mais bien sûr Merveilleux Laissez moi juste Je suis parti il y a 5 minutes les gars Ces glandes sont assurément le produit D'une adaptation à une exposition intense A la radioactivité Peut-être que nos organes aussi Ont commencé à s'adapter Ce serait quelque chose Pas vrai ? Voilà une petite récompense Il peut encourager Les scientifiques subalternes Oh merci merci C'est gentil Ce que j'allais dire Je vais te montrer mon gros organe Mais bon je ne l'ai pas dit Donc ça compte pas Oui J'espère que vous poursuivez assidûment Vos études biologiques Oui Bon bah du coup je peux peut-être parler maintenant Malgré mes recommandations La ville laisse n'importe qui Utiliser notre équipement Allez-y Ne vous gênez pas Excusez-moi Prof Scara Je fais des millions de choses en même temps Je dois rester concentrée S'il vous plaît Les recherches que j'effectue ici Sont extrêmement délicates Ne me gênez pas D'accord super Il n'y a rien de plus à faire Bonjour docteur Duff Vous saviez qu'en chimie Il ne faut jamais mélanger une base et un acide Non Cette erreur m'a coûté plusieurs sourcils D'accord Bon bah écoutez les amis Je pense qu'on a fait le tour De ces braves mesdames Bon bon Wolfie Qu'est-ce que tu en penses On s'en va Ah on tôt c'est l'heure Ah oui Mes amis c'est l'heure de la fin de l'épisode Hop t'es soué mon chien Du coup J'espère que ça vous aura plu Moi je vous laisse là Et du coup je vais passer un petit moment Avec ces très chères madame Et alors en tout bien tout honneur Bien entendu Je respecte Kate Attention Que ce soit dit quand même Qu'on se le tienne pour dit Parce que j'en connais Qu'ils vont envoyer des messages à Kate Parce que je sais qu'elle vous plaît Que si jamais vous trouvez le moyen De faire en sorte qu'elle soit plus trop En kiff sur Mutsu Je vous connais Je vous connais Petit malin Donc non En tout bien Tout honneur Je vais passer un petit peu de temps ici Jusqu'au prochain épisode Voilà J'espère que ça vous aura plu Moi je vous laisse Et je vous dis à demain Pour de nouvelles aventures Dans le Commonwealth Ciao tout le monde Bye bye Ciao Et portez vous bien Sous-titrage ST' 501